Bonjour, merci beaucoup d'être présent. Je vais commencer bien à l'heure parce que nous avons une demi-heure, que le temps est compté et que je voudrais avoir le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous propose de commencer par la présentation de la profession de sage-femme et des études de maïeutique et de répondre à vos questions dans un deuxième temps. Je me présente, je m'appelle Julie Gaillard, je suis la directrice du département de maïeutique d'Université Paris-Cité. Je suis surtout sage-femme et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer, je voudrais qu'on se pose ensemble la question de savoir ce que c'est que le métier de sage-femme. Et souvent, on a tendance à penser que c'est simplement, c'est déjà beaucoup, les personnes qui font les accouchements. Mais en fait, depuis presque 15 ans, nos compétences se sont extrêmement élargies et le métier de sage-femme ne se limite plus du tout à l'accompagnement de la grossesse et à la réalisation des accouchements. C'est bien sûr un des aspects très importants de notre travail, mais c'est loin d'être le seul. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est toutes les compétences qu'assurent les sages-femmes pour les femmes. D'abord, elles s'occupent d'elles tout au long de la vie génétique. Elles assurent le suivi gynécologique des patientes en bonne santé. Elles assurent également la prescription de contraception et la surveillance de cette contraception. Elles peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse et elles dépistent et traitent les infections sexuellement transmissibles pour les femmes et pour leurs partenaires. Évidemment, elles ont un grand champ de compétences qui est plus connu et plus ancien, qui est tout autour de la naissance. Elles suivent les grossesses, elles font les consultations prénatales et si elles sont formées, elles peuvent faire les échographies également. Elles assurent tout ce qui est préparation à la naissance et à la parentalité à travers des séances qui sont dédiées à ces questions-là. Bien sûr, elles suivent le travail et elles pratiquent les accouchements. Ce sont les sages-femmes qui réalisent près de 80% des accouchements en France et elles le font seules quand les accouchements se passent bien. Et puis, bien sûr, elles vont assurer le suivi post-natal, la mise en route de l'allaitement, le retour à domicile et surveiller la mère et l'enfant. Elles ont également des compétences transversales qui finalement peuvent aussi bien s'exercer lors de la grossesse que tout au long de la vie génétique. Bien sûr, la prévention et le dépistage et elles prennent notamment une place très importante pour la vaccination des nouveaux-nés, des femmes pendant la grossesse et après et de l'entourage du nouveau-né. Elles dépistent, quelle que soit la période, les violences qui sont faites aux femmes et elles les prennent en charge et elles les orientent si nécessaire. Elles peuvent tout à fait faire de la recherche et avoir soit un cursus qui est parallèle à leurs études, soit après leurs études continuer vers de la recherche en épidémiologie, en sciences fondamentales, en sciences humaines. Et elles peuvent effectivement enseigner leur métier une fois qu'elles commencent à avoir de l'expérience et qu'elles peuvent transmettre leur savoir aux étudiants qui deviendront sages-femmes après elles. Je me permets de mettre tout ce diaporama au féminin, mais évidemment les hommes sont les bienvenus dans notre formation et c'est une formation qui est parfaitement mixte. Alors dans tous ces champs de compétences que je viens de vous exposer, la sage-femme s'occupe de la physiologie. Ça veut dire elle prend en charge les patientes quand elles vont bien. Donc elle suit les grossesses qui sont normales, elle réalise les accouchements qui se passent normalement et elle suit les patientes durant leur vie génésique dans la mesure où celles-ci sont en bonne santé. Si jamais elles dépistent une pathologie, eh bien elles vont travailler en collaboration avec les médecins. Ce qui fait que c'est souvent une profession qu'on exerce en équipe et en interdisciplinarité. Donc évidemment elle est au cœur de la santé des femmes, mais elle va travailler avec le gynécologue obstétricien évidemment, avec le pédiatre, avec l'anesthésiste. Ça c'est plutôt le versant hospitalier de la profession de sage-femme, mais elles peuvent éventuellement travailler avec d'autres professionnels, psychologues, puériculteurs, puéricultrices, tous les acteurs sociaux et d'autres spécialités selon les compétences dont les patientes ont besoin. Ces différents champs de compétences, ça fait aussi qu'elles peuvent exercer dans des lieux très différents. Évidemment, elles peuvent exercer en hôpital public ou privé, en maternité. Elles peuvent également s'installer en libéral. Elles peuvent travailler en PMI, c'est-à-dire fonction publique territorial. Elles peuvent également travailler au planning familial, en hospitalisation à domicile, c'est-à-dire aller voir des patientes qui sont suivies chez elles pour une grossesse compliquée. Elles peuvent travailler en maison de naissance, puisque vous savez que c'est une modalité de suivi des patientes et d'accouchement qui se développe en France. Elles peuvent partir travailler dans l'humanitaire et elles peuvent bien sûr faire de l'enseignement et de la recherche à l'université. Une fois qu'on est sage-femme, on peut également se spécialiser dans différentes disciplines. On ne les a pas toutes listées, mais vous voyez que le champ est large. Ça peut être des disciplines très techniques, comme de l'échographie ou de la PMA, mais ça peut être aussi plus des spécialisations dans l'accompagnement, acupuncture, hypnose, sexo, addicto. Tout ça, c'est possible par la réalisation de diplômes universitaires ou de diplômes interuniversitaires. Alors, les études de sage-femme, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc, ces études de maïotique, voilà les nouveautés. Et il y a une belle nouveauté dont nous sommes très contents, c'est que maintenant, les études vont se dérouler sur six ans. Donc, la première année, ça sera une année d'accès santé, PAS ou LAS. Et ensuite, il y aura cinq années en sciences maïotiques. C'est ce que signifie SMA sur cette diapositive. Donc, SMA 2, 3, 4, 5, 6. Et à l'issue de cette sixième année, qui représente un troisième cycle court, eh bien, les étudiants soutiendront une thèse d'exercice et seront docteurs en maïotique. Ce qui est important à voir aussi, c'est que si vous souhaitez intégrer la maïotique ici à Université Paris-Cité, vous pouvez y accéder via PASLAS Université Paris-Cité ou via PASLAS Sorbonne Paris-Nord. Donc, au sein du département de maïotique du PC, on accueille des étudiants qui viennent de ces deux universités-là. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que c'est une filière qui est rapidement professionnalisante. Et dès la SMA 2, vous allez aller en stage. Donc, vous voyez que sur le côté, vous avez les petits camemberts qui permettent de voir la proportion de théorie et la proportion de stage. La théorie est en bleu et les stages en rose. Dès la deuxième année, vous avez un quart de temps qui est consacré au stage. Et plus vous avancez dans le cursus et plus le temps consacré au stage augmente. Ce qui fait que très certainement, parce que tout n'est pas encore construit, mais dans la sixième année, ça sera quasiment une année intégralement consacrée à la pratique. Alors, les points forts de la filière, ils sont nombreux. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Évidemment, vous êtes très vite au contact des patients. C'est à la fois une profession d'accompagnement, mais aussi avec l'apprentissage de pas mal de gestes techniques auxquels vous êtes confrontés très tôt. Vous travaillez en interdisciplinarité avec d'autres professions. On l'a déjà dit. Et un avantage non négligeable, c'est l'employabilité, c'est à dire que vous n'aurez aucun problème à trouver du travail. Et les étudiantes qui sont avec moi aujourd'hui pourront vous le dire. On les sollicite très tôt et c'est vraiment pas compliqué de travailler, quel que soit le secteur dans lequel vous voulez exercer. C'est un diplôme qui a une équivalence européenne. Vous pouvez aller travailler n'importe où dans l'Union européenne avec votre diplôme de sage-femme français. Et pour ce qui concerne plus spécifiquement les études, ce qui est très important, je trouve, à savoir, c'est que ce sont de petites promotions. Nous accueillons 40 étudiants par année. Donc, c'est très encadrant. On a un enseignant qui a des étudiants en référence pédagogique qu'il reçoit de façon individuelle deux fois par an. Donc, on a vraiment un accompagnement assez proche de nos étudiants. On les connaît. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment une force de notre filière. On essaye de beaucoup travailler avec la simulation en santé. Donc, très vite, on les invite à participer à des séances de simulation sur des plateformes où elles travaillent avec d'autres professionnels. Et c'est très rapidement professionnalisant. Il y a un fort compagnonnage et une forte vie étudiante. Donc, les étudiants entre eux s'entraident beaucoup, se parrainent. Et ça, c'est très important aussi. Alors, quelles aptitudes pour venir en maillotique? Évidemment, celle d'avoir envie de participer à la prise en charge des patientes. Je pense que c'est assez évident. Donc, il faut mieux être assez à l'aise pour l'écoute et l'empathie. Il faut aussi être capable de bien raisonner, de bien construire un raisonnement clinique pour pouvoir poser des diagnostics et proposer des conduites à tenir. Il faut être rigoureux et organisé. Il faut savoir travailler en équipe. Je vous l'ai dit. Et puis, c'est vrai, il faut avoir. Il faut être capable de gérer l'urgence parce que quand on travaille en salle de naissance, des urgences, on y est confronté. Et donc, il ne faut pas être démobilisé face à ça. Poursuite d'études et formations continues, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, bien sûr, des spécialisations dans le cadre de votre pratique, c'est plutôt les diplômes universitaires et interuniversitaires et poursuite d'études pour se diriger vers la recherche. Ce qui est possible et qu'on encourage volontiers dans des disciplines très variées, sciences humaines, sciences de l'éducation, épidémiologie, santé publique, sciences fondamentales. Tout cela est possible à partir de la maïotique. Je vous ai mis ici, si vous voulez avoir la diapo, les sites que vous pouvez consulter pour avoir plus de renseignements et l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire. J'ai une étudiante qui est là avec moi. Tu peux venir si tu veux et qui peut répondre à vos questions aussi parce que l'idée, c'est que ce soit interactif. Est-ce que vous avez des questions ? Qui peuvent traiter à la fois des études et du métier ? Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro à la dame ? Ça sera peut-être plus facile. Le micro arrive. Je suis désolée, mais l'enfier est très grand. Donc si on veut s'entendre, c'est mieux. Comme ça, tout le monde entend bien votre question. Il ne marche pas ? Bonjour. En fait, la question qu'on se pose, c'est pour intégrer les études de maïotique, qu'est-ce qui est le plus simple entre PAS-LAS ? J'ai entendu qu'il y avait eu des différences d'effectifs attribuées par année de LAS. Et c'est vrai que la PAS, ça fait un peu peur parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et donc du coup, c'est ma question en fait sur l'accès à la filière. Effectivement, on peut y accéder soit par PAS, soit par LAS. Et il y a ces contingentés, c'est-à-dire qu'on est obligé de voter des capacités par groupe de LAS. Ici, à Université Paris-Cité, on a trois groupes de LAS, langue, science et sciences humaines. Dans chacun de ces groupes de LAS, il y a des places pour la filière maïotique. Et il y a un système de reversement entre les différents groupes. Donc si jamais un des groupes n'arrive pas à, enfin toutes les places ne sont pas prises en maïotique dans un groupe, eh bien il peut y avoir un système de reversement pour l'autre groupe. Donc il y a une souplesse possible à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre ? Je pense que ça dépend vraiment du profil des lycéens. Si vous êtes déjà très scientifique, très bosseur et que vous vous sentez de faire un PAS, allez-y. Si vous avez pris plutôt des spécialités de sciences humaines et que l'accès au PAS est peut-être difficile, parce qu'il y a aussi des connaissances à avoir pour assurer les enseignements de biophysique, de biochimie, etc. Peut-être qu'une LAS sciences humaines avec une mineure santé, c'est plus intelligent et stratégique. Ça, c'est la première chose. Je voudrais dire aussi que nous, les étudiants qu'on accueille en maïotique et qui viennent de LAS, n'ont a priori pas de difficultés à suivre les enseignements. Ça, c'est important à savoir parce que ce n'est pas le cas dans toutes les filières. Pour nous, ce n'est pas un problème. On les accueille, ils suivent bien les cours. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être sur ces questions-là, PAS, LAS, que tu connais bien ? Pour PAS LAS, effectivement, comme Juguère l'a dit, c'est que ça dépend vraiment des étudiants. Mais il ne faut pas se dire que LAS, ça demande moins de travail. C'est une année qui est tout aussi compliquée. Dans tous les cas que vous preniez PAS ou LAS, il va falloir se donner à fond. Mais effectivement, ça dépend de vos points forts et de dans quelle matière vous vous sentez plus ou moins à l'aise. et c'est un choix stratégique. Mais la charge de travail est la même quelle que soit la filière parce que dans tous les cas, c'est toujours le même esprit de concours. J'ai une question ici. Oui. Au-delà du choix stratégique, qu'est-ce qui ferait pour vous plus de sens comme majeur sur un parcours LAS ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Plus de sens, à mes yeux, mais ça n'engage que moi parce qu'on peut discuter entre sages-femmes et on ne sera pas forcément tous d'accord. Peut-être quand même soit une majeure de type SVT, biologie, soit une majeure de sciences humaines. Je trouve qu'une majeure de psycho, ça a beaucoup de sens pour faire de la maïotique derrière. Mais dans notre filière, on a une partie de nos étudiants qui sont des étudiants issus de passerelles avec une procédure d'accès qui est très différente, mais qui permet d'avoir des profils diversifiés. On est assez heureux de pouvoir accueillir des profils qui sont variés. Donc, pas de problème pour prendre une majeure disciplinaire qui ne serait pas nécessairement scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas également à venir nous voir sur notre stand maïotique. On y est toute la journée. On a des flyers spécifiques qu'on peut vous remettre avec des QR codes que vous pouvez flasher pour aller vous renseigner sur Internet. On peut vous expliquer plus précisément le déroulement des études. Oui, je voudrais dire autre chose aussi. C'est que où que vous habitiez en Ile-de-France, nos stages, nos terrains de stages sont mutualisés entre tous les départements de maïotique. Donc, ça veut dire que même si vous habitez dans le 95 ou dans le 78 ou dans le 93, vous n'avez pas forcément des terrains de stages qui sont Paris, centre, intramuros. C'est là que les cours se déroulent et les cours sont obligatoires. Mais en revanche, les stages se déroulent sur toute l'Ile-de-France. Et on fait particulièrement attention à essayer de respecter les voeux des étudiants quand ils nous le demandent, un terrain de stage ou un autre. Sauf en deuxième année où les stages sont déjà prêts quand vous arrivez. Pour les années suivantes, on vous demande où vous voulez aller et on essaye de respecter vos choix. C'est à propos des stages. Est-ce qu'on est obligé de faire les stages en région parisienne ou est-ce que si par exemple on a de la famille en province, est-ce que c'est tout à fait possible de partir sur un stage de quelques semaines en province ailleurs qu'à Paris ? Alors c'est possible, mais ça nécessite une petite organisation parce qu'en fait il faut quand même que les terrains de stage qui vous accueillent en région aient de la place pour vous accueillir. Parce qu'il y a aussi des écoles de sage-femme et des départements de maïotique partout en France. Et autant en Ile-de-France on a la chance d'avoir beaucoup de terrains de stage, mais ce n'est pas le cas partout. Donc c'est possible sous réserve que sur place il y ait des créneaux et des gardes possibles pour vous accueillir. L'idée étant que si on met quatre étudiants de sage-femme en stage en même temps en salle de naissance, elles ne vont pas pouvoir très bien se former. Donc il faut qu'on soit intelligent dans la façon dont on répartit les étudiants sur les différents terrains de stage. Mais c'est possible. On a même des étudiants qui partent à l'étranger en dernière année de cursus pour faire une partie de leur stage qu'on appelle le stage intégré qui dure six mois. Alors elles ne partent pas six mois mais il y a une partie du stage qui est possible à l'étranger. Oui ? Oui bonjour. Je voudrais savoir où se situent les enseignements théoriques dans quels locaux ? Oui. Alors pour Université Paris-Cité, les enseignements théoriques se situent à l'Institut Tarnier. C'est 89 rue d'Assas, Paris 6e, RER Port-Royal. Donc assez accessible. Bonjour. Je voulais juste vous demander par rapport aux partiels ou comment est-ce que les élèves étaient évalués sous forme de QCM ou sous forme de je ne sais pas et dans les stages aussi ? Alors c'est une bonne question. Je commence à répondre. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Alors il y a des unités d'enseignement théorique. Là, ce sont effectivement plutôt des partiels. On essaie de très peu utiliser les QCM et de plutôt vous faire travailler sur des cas cliniques pour favoriser ce qu'on appelle l'approche par compétence, c'est-à-dire que vous soyez capable d'utiliser vos connaissances pour les mettre au service d'une situation clinique. D'accord ? Donc souvent, ce sont plutôt des cas cliniques. Madame X, 30 ans, présente tel et tel symptôme ? Quel est votre diagnostic ? Que proposez-vous comme conduite à tenir ? Ça se présente plutôt sous cette forme-là. Et après, il y a des unités d'enseignement clinique. Et dans ces cas-là, les évaluations sont multiples. Il y a des évaluations au lit du patient. Donc on va avec vous voir les patientes et on vous regarde travailler. Et c'est une partie de l'évaluation. Il y a ce qu'on appelle des échos. Ce sont des petites stations qui se déroulent sur 10 minutes. L'étudiant rentre dans une pièce. Il découvre une situation clinique qui lui est expliquée et il doit s'y confronter, si je puis dire, faire la prise en charge dans les 10 minutes qui lui sont imparties. Donc, par exemple, si je prends un exemple pour la maïotique, on pourrait dire vous êtes en salle de naissance. Madame X est sur le point d'accoucher. Vous procédez à l'accouchement. Donc là, on a un mannequin basse fidélité avec un fœtus qui est en train de naître. Et dans les 10 minutes qui suivent, elle doit faire l'accouchement et c'est là-dessus qu'elle est évaluée. Elle sort de la pièce. Elle rentre dans une autre pièce. Et Madame Y, elle, a besoin d'une contraception. Mais elle présente tel et tel antécédent. Que pouvez-vous lui proposer ? Et donc, elle doit réaliser l'entretien avec Madame Y. Voilà, ça, ce sont des échos. C'est une autre forme d'évaluation clinique. On vous fait aussi réaliser des portfolios, c'est-à-dire des retours sur la façon dont vous avez travaillé en stage à partir de cas. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Que disent les recommandations scientifiques sur ce que vous avez vu en stage ? Est-ce que c'était conforme ? Pas conforme ? Pourquoi ça ne l'était pas ? Comment on pourrait travailler mieux ? Voilà, ça sont les évaluations cliniques. Il y a d'autres choses qu'on fait en clinique ? Non ? C'est déjà pas mal. Évidemment, il faut valider ses stages. Ça, c'est très important aussi pour valider son enseignement clinique. Excusez-moi, j'ai une autre question. Et en termes de rythme, c'est continu ? Ou, par exemple, il y a des partiels deux fois dans l'année ? Non, l'évaluation, elle n'est pas continu, c'est sous forme de partiel. Donc ça changera sans doute pour les années suivantes. Mais par exemple, on a eu en novembre, en janvier. Entre temps, après, en retour de stage, on a les épreuves pratiques. Et on va en avoir en mai aussi. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'y a pas de contrôle continu. Le but sur les périodes avant les partiels, c'est qu'on ait les cours, on ait des TD aussi. On a beaucoup de TD intégrés pour vraiment consolider nos apprentissages et vraiment les mettre sous la forme de compétences et pas seulement d'apprentissages un peu par cœur. Ouais, académique, c'est ça. Et voilà, comme ça, on est prêts pour les partiels. Oui, ça va rester quand même semestriel. Évidemment, on a envie d'aller vers de plus en plus d'évaluations continues plutôt que des points de partiel. Mais on va continuer quand même aussi à fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, juste là. Oui, bonjour. En termes, enfin, sur une semaine type, on va dire, quels sont les horaires de cours ? Et j'imagine qu'en temps de préparation de partiel, on a un temps de travail, peut-être soirée, week-end, qui est un peu plus élevé. Mais sinon, du reste, quelle est la plage à prévoir ? Alors, en moyenne, les cours se passent de 9h à 17h. L'avantage de cette sixième année qui nous est donnée, c'est qu'on va essayer d'alléger un peu les temps de cours pour qu'effectivement, les étudiants aient plus de temps personnel. Jusqu'ici, c'est vrai que c'était assez dense. Je vous mentirais en vous disant qu'on se tourne les pouces en maïotique. Non, non, les semaines de cours sont assez denses. Quand je vous dis 9h à 17h, ça veut dire que globalement, du lundi au vendredi, vous avez cours de 9h à 17h. Avec une pause pour déjeuner, évidemment. Mais ça ne laisse pas beaucoup de temps personnel de révision. Nous, on essaie de faire en sorte que la veille du partiel, vous n'ayez pas de cours, qu'il y ait parfois des temps personnels de révision. Mais je pense très honnêtement que ça n'est pas assez développé. Et j'espère que cette sixième année nous permettra de lisser un peu les enseignements sur les 6 ans et de vous laisser plus de temps personnel. J'ajoute à ça que sur les temps de stage, comme ce sont des temps qui sont parfois hospitaliers, si vous êtes en salle de naissance, vous allez avoir un roulement de garde qui ressemble à celui d'une sage-femme. Ça veut dire que vous allez faire jour, repos, nuit, repos, repos, jour, repos, nuit. Et donc, il y aura des nuits et il y aura des week-ends. Donc, il faut le savoir et il faut y être prêt. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Et puis, merci pour votre attention. Merci à vous.